Rien de plus banal comme geste que de se faire couler un café. Mais lorsqu'il s'agit d'un café encapsulé, comme celui d'un espresso, quel impact y a-t-il sur l'environnement? On parle d'un produit à usage unique, donc on pense beaucoup au sur-emballage. Les gens se disent que ça pollue énormément, alors qu'en réalité, quand on regarde la chaîne de valeur, puis l'empreinte carbone qui est générée tout au long de la chaîne, l'emballage de la capsule représente une infime partie, à peu près 5 %, donc c'est vraiment, vraiment minime. On regarde beaucoup la consommation à la maison. La façon qu'on coule le café représente 47 % de l'empreinte carbone. Le transport compte aussi pour beaucoup dans la balance. Le café Nespresso provient de 100 000 producteurs de partout sur la planète. Ensuite, la dosette, produite en Suisse, est expédiée au Québec. Une fois consommée, le client peut la déposer dans un sac pour la récupération fournie par la filiale du groupe Nestlé. Dans certaines villes comme Montréal et Vancouver, les capsules peuvent être directement mises au recyclage domestique dans un sac vert. À Québec, les clients reçoivent plutôt un sac noir qu'ils doivent rapporter en succursale, puisque la Ville n'accepte pas les capsules dans le bac bleu. Mais pas encore ici à Québec? Pas encore, malheureusement, mais on travaille très fort là-dessus. On est en discussion avec les villes, les municipalités, avec les centres de tri pour pouvoir mettre cette solution en place ici à Québec et à travers le pays, en fait. Au Québec, les capsules sont recyclées en Montérégie. Notre recyclage est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est deux M ressources où on a notre séparateur qui permet de séparer les deux matières. L'aluminium est transformé en différents objets. Le marque de café est utilisé comme compost sur des fermes. Malgré ses efforts, les capsules et dosettes de café sont nocives pour l'environnement, selon le mouvement pour une ville zéro déchet qui mise d'abord sur la réduction et la réutilisation. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait agir aussi, obliger ces gens-là qui produisent des objets à durée unique et finalement à devoir se responsabiliser sur justement la fin de vie de ces produits-là. Repenser son besoin, repenser le produit en lui-même. Mais qu'en pensent les consommateurs? Est-ce que vous participez au programme de recyclage d'une expression? Oui. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que notre planète est importante! Pas pour l'instant, mais c'est un sujet très intéressant que je crois vraiment participer à l'avenir. C'est sûr, avec le réchauffement climatique et tout, qui est en hausse en ce moment, bien, ça va être mieux si on change ça. Pour l'instant, Nespresso n'est pas ouverte à avoir une capsule réutilisable. La fraîcheur se perd tellement rapidement que c'est malheureusement pas une option pour nous. C'est tout le secret de l'excellent goût de notre café provient de cette capsule-là. Ici Maxime Denis, Radio-Canada, Québec. Ainsi, la fraîcheur de la pêcheur. Ainsi, la fraîcheur de notre choc. Ainsi, la fraîcheur de la pêcheur. La fraîcheur de l'excellent goût de l'excellent goût de l'excellent goût. À partir du coup, la fraîcheur de l'excellent goût. Merci.